... Bien, bonjour. Merci beaucoup à tous d'être là pour notre dernière table ronde de ces deux jours. L'avantage de passer en dernier, c'est qu'il y a en fait beaucoup de questions qui ont déjà été posées et qu'on va pouvoir croiser avec les intervenants de ce matin puisque ce matin, c'est plutôt un focus autour de l'utilisation de la bande dessinée comme moyen d'enseignement. C'est-à-dire comment utiliser la bande dessinée dans différents cours et nous allons avoir trois exemples, ce qui va me sembler absolument passionnant puisque dans l'ordre avec Corinne, nous allons avoir quelque chose qui est lié aux travaux dirigés au TP de biologie. Avec Lucie, nous allons avoir quelque chose passionnant autour de la sociologie et de la transcription en bande dessinée de concepts sociologiques et avec Philippe, nous allons avoir quelque chose autour de la didactique de l'art par et j'allais dire presque pour aussi la bande dessinée. Un champ qui couvre finalement l'histoire de l'art, science humaine et science dure. Je pensais globalement comme ça qu'on organiserait notre présentation autour de trois thématiques qui vont pouvoir s'entrecroiser évidemment. La première qui était la bande dessinée comme support inédit à un enseignement scientifique, y compris pour l'histoire de l'art. Une deuxième thématique qui serait la bande dessinée comme mise en pratique originale des connaissances et des compétences et en quoi l'utilisation de la bande dessinée permet de mobiliser différemment des connaissances de la part des étudiants, mais aussi de la part des enseignants. Qu'est-ce que les enseignants apprennent de leur enseignement à travers la bande dessinée ? Un questionnement qui a aussi déjà été en partie évoqué hier quand on a travaillé sur ma thèse en bande dessinée, notamment avec Juliette Langeley. Et puis une dernière thématique qui serait que je l'avais appelée un peu pompeusement rayonnement, collaboration, perspective, qui était de réfléchir sur comment est-ce que ces pratiques avaient éventuellement rayonné dans d'autres composantes de l'université ? Est-ce que tout enseignant absolument jaloux de la bande dessinée s'était dit mais oui, il faut absolument que je fasse ça chez moi aussi ? Les collaborations, possibles ou pas, avec les services culture, par exemple, de l'université ? Une question qu'on avait déjà vue hier aussi sur la valorisation des résidences d'artistes. On a vu l'importance des services culture pour donc valoriser les résidences d'artistes. Est-ce que là, il y a aussi un écho à l'intérieur, plus globalement, de la vie étudiante de l'université ? Donc, je crois que nous allons commencer par Corinne Faucheux, donc maître de conférence biologie université de Bordeaux. Alors, la première question qui était un peu de nous présenter l'outil que vous avez mis en place, quels étaient les outils spécifiques que vous avez mis en place, à quel niveau de formation aussi, pourquoi à ce niveau-là de cours, pourquoi dans votre propre discipline, donc là, la biologie, et avec quels objectifs pédagogiques vous les avez mis en place ? Est-ce que je veux vous présenter les diapos ou on discute de tout ça d'abord ? S'il n'y a pas 50 283 diapos, commençons peut-être par présenter les diapos, comme ça on a une idée. Non, mais je peux le dire sans support. En fait, ça a commencé au moment du confinement, le premier confinement, puisque c'était en milieu d'année, c'était en mars, donc il y avait une partie qui avait pratiqué en salle de TP, et l'autre partie, tout s'est arrêté brutalement, on ne pouvait même plus rentrer dans les bâtiments. Donc du coup, l'idée, c'est de savoir comment on pouvait gérer ces étudiants qui n'avaient pas du tout assisté au TP, et pour ne pas qu'ils soient en déficit par rapport aux autres étudiants qui avaient suivi les travaux pratiques. Donc du coup, au début, ça a commencé en roman photo, essayer de prendre des photos en TP, mais on ne pouvait plus rentrer dans les salles. Donc du coup, l'idée est venue d'images, textes, bandes dessinées. Voilà comment ça a commencé. Alors, quel niveau d'études ? Ça a commencé en licence 2, parce qu'on était pile au moment où c'était les TP de licence 2. L'année d'après, on a fait du licence 3, parce qu'on a dû enseigner en demi-groupe, donc il nous manquait des heures d'enseignement. Donc on a compensé ces heures d'enseignement avec des bandes dessinées, parce qu'on ne pouvait pas faire la totalité des heures puisqu'on était en demi-groupe, et on ne pouvait pas dédoubler le nombre de groupes. Et après, j'ai fait du master aussi. Donc en fait, ça va de la licence 2 jusqu'au master 1. Il y a plusieurs types de TP, mais en fait, les BD que j'ai faites, c'est en fonction de mes TP à moi pour l'instant. Les supports ont été faits. Alors pourquoi pas d'autres disciplines ? Parce que c'est un manque de temps pour l'instant. Et puis, les autres disciplines, par exemple, je pourrais faire pour la chimie, mais il faut d'abord que je m'approprie le sujet, il faut que je discute avec l'enseignant qui fait les travaux pratiques. Donc il y a une histoire de temps aussi là-dedans. Oui, quels étaient les objectifs pédagogiques que vous vouliez mettre en avant ? Alors au début, les objectifs, c'était leur donner les compétences pour pratiquer, c'est-à-dire les travaux pratiques, c'est savoir comment on tient une pipette, mettre en œuvre un protocole et avoir des résultats. Donc au début, à l'origine, ce n'était pas du tout, il n'y avait pas du tout de... ça n'allait pas continuer dans le temps. Pour moi, c'était juste, voilà, on va leur donner une espèce de roman photo pour savoir comment pratiquer, comment toutes les théories et toute la pratique. Et puis ensuite, on l'a utilisée en hybride, c'est-à-dire qu'on l'a utilisée où on leur donne à l'avance, il faut qu'ils la lisent, et après ils viennent en travaux pratiques et ils pratiquent ce qu'ils ont appris en BD. Parce qu'on ne peut pas supprimer les travaux pratiques, une BD ne peut pas remplacer un travaux pratiques. Ça, j'en suis convaincue, la pratique, c'est essentiel dans une salle de TP. Donc maintenant, on le fait en hybride, c'est-à-dire qu'ils lisent avant, ils viennent en TP, ils pratiquent, et ensuite, ce support sert de révision. Donc il y a le avant, pendant et après. Alors à quoi ça sert pendant ? Eh bien, moi, j'étais très surprise de voir que certains étudiants sont venus avec les planches de BD. À l'époque, j'ai appelé ça BD, mais ce n'était pas tout à fait une BD, de tout ce qu'ils ont vu en TP et qui suivait en même temps que les TP. Voilà. Donc c'était très bien perçu par les étudiants, en tout cas. Voilà, on reviendra sur la perception. Peut-être que vous pouvez nous montrer quelques images de ce que vous avez mis en place. Là, il y a de la technologie. Parce que l'une des particularités par rapport aux deux autres propositions que nous avons ce matin, c'est que c'est vous-même qui avez réalisé ces supports. Donc le travail de Philippe, on va voir, est plutôt celui des étudiants. Lucie, vous, vous avez travaillé avec des illustrateurs. Donc comment est-ce que vous, vous vous êtes dit « je vais le faire tout seul, finalement, tout seul, je vais me lancer là-dedans » sans être une spécialiste de la bande dessinée, sans savoir particulièrement dessiner, un peu se jeter à l'eau sans savoir nager. comment est-ce que vous vous êtes lancé dans cette expérience ? En fait, je ne suis pas du tout. Je suis une lectrice, mais pas sans plus. Je ne sais pas dessiner non plus. Mais en tant qu'enseignant, on maîtrise pas mal les logiciels pour répondre, tout ce qui est diaporama, Photoshop. Parce que quand on publie, on est obligé de faire les figures, on maîtrise Photoshop. Enfin, l'illustrateur, l'illustrateur, c'est la même chose. Donc, en fait, on sait un peu faire du dessin, mais numérique, en fait. Au crayon, je suis incapable de faire du dessin, ça, c'est sûr. Donc, en fait, tout ce qui est fait, c'est numérique. On fait des dessins, des arrondis, même si les dessins sont très anguleux, parce que son ordinateur, c'est très pixelé. Mais on y arrive. Enfin, j'y suis arrivée. Alors, je vous passe les détails, juste pour vous dire qu'on a fait une publication. Parce que pourquoi une publication ? C'était pas pour mettre... C'était pour faire connaître le concept. Donc, on a pas mal de collaborations après. Mais c'est surtout qu'en tant qu'enseignant-chercheur, on est obligé de valoriser son travail. Et que pendant le confinement, on n'a pas pu faire grand-chose. Donc, c'était une façon de valoriser le travail qui avait été fait. Bon, ça, je le présenterai. Je ne le présente pas. Voilà. Les premiers débuts, c'est ça. En fait, c'était même pas une BD, c'était une diapo, avec des vignettes. On a pris des personnages un peu à droite, à gauche, des vraies images, puisque les tubes Ependorf, qui sont juste à côté, anti-Vimantine, etc. Ce sont des vraies images. Donc, on mélange des images, des dessins. On va régler cette histoire de copyright. Donc, on verra plus tard tout ce qui est propriété d'image. Mais c'était notre début, en fait. Donc, on a eu beaucoup de critiques dans le sens où ce n'était pas un format BD classique, que les étudiants avaient du mal à lire. Dans le sens de lecture, nous, c'était en fait une diapo. Finalement, on a fait une diapo au début. Et maintenant, donc, ça, j'en reviendrai après. Donc, maintenant, ça donne ça. Donc, la partie qui est sur ma... Ici, sur la droite, là-bas, c'est ce qu'on a trouvé maintenant, ce qu'on a fait. Donc, on est en format portrait, avec des cadres bien identifiés, les bulles de dialogue bien identifiées. Enfin, on n'avait pas du tout de code de BD, parce qu'on a appris qu'il y avait des codes. Les cadres, les espaces entre les cadres, les bulles, l'écriture en capital. Alors, nous, on a écrit... Enfin, il y avait des codes qu'on n'avait pas du tout appris. On a fait une petite formation d'une journée. On n'apprend pas tout en une journée. Mais les codes pour fabriquer des cadres. Donc, on a essayé après de faire du décor, des détails. En fait, une BD, ce n'est pas qu'un personnage. Pour nous, c'était du détail. C'est quoi une salle de TP ? Les différents appareils. Alors, après, je l'ai présenté comme un petit peu une bande-annonce. Il y a des questions. Les professeurs posent des questions, puisque le professeur est près du tableau. L'étudiant est devant sa paillasse. Il est de dos, ici. Enfin, je ne peux pas montrer, mais il est de dos. Et donc, les étudiants posent des questions. Il y a des décors. Alors, c'est vrai qu'on met beaucoup d'humour, parce que ça, ça marche bien aussi. C'est un dérivatif, mais il ne faut pas trop dériver non plus, parce qu'on perd la concentration des étudiants. Il y a des dangers, bien sûr. Dans une salle de TP, il y a plein de dangers. Des flashbacks très importants, ce qu'on ne peut pas mettre toujours dans un écrit, dans un protocole. Parce que le problème, quand ils viennent en TP, c'est qu'on leur donne des écrits, des pages et des pages de protocole à lire. Ça les ennuie, ça les démotive, et la plupart ne viennent pas. Donc, avec le BD, il y a 80% des étudiants qui ont lu la BD avant de venir, ce qui est exceptionnel pour nous. Alors, quand je parle de 80%, parce qu'on a des TP, ils sont à 600. Donc, dans des salles de TP, on est à 36 dans une salle de TP, ce qui est énorme pour faire un travail pratique. Donc, on fait des flashbacks sur la théorie qu'ils sont censés connaître avant de venir en TP, mais aussi de l'histoire, parce que c'est très important, et on n'en parle pas assez. Comment ça a été découvert ? Quel tampon on utilise ? Qui l'a découvert ? Donc, on fait des flashbacks sur l'historique aussi, ce qui est très important. Des retours, donc, j'ai dit sur la théorie, ce qu'ils sont censés savoir avant de venir en TP, parce qu'en TP, on n'est censé que pratiquer. Bon, de l'action, du suspense pour les résultats. Et on a mis en place différents niveaux, c'est-à-dire que quand je dis que c'est une BD en licence 2, à la fin, on a mis savoir plus. C'est-à-dire qu'un étudiant de licence 2 qui a vu la BD peut revenir en licence 3 ou en master et regarder ce niveau savoir plus pour en apprendre plus, pour aller plus dans le détail de la technique ou de la pratique. Il y a encore toujours du blabla. Malheureusement, on n'y échappe pas. En science... La science dure, je n'aime pas du tout le mot science dure, mais en science de la vie... En science inhumaine. En science de la vie, on a aussi besoin de blabla pour expliquer la théorie. Alors, juste une question, mais qui sera aussi une question que je poserai, je pense, à chacun des intervenants, mais qui me semble idéale à ce moment-là, puisque vous dites que finalement, et c'est intéressant, la première bande dessinée ou les premières images que vous avez montrées, c'était finalement des diapos, c'était finalement des illustrations qui étaient ce qu'on pouvait faire avant. Et vous avez appris, en quelque sorte, à passer à quelque chose qui est une bande dessinée, qui a une narration, qui a cet espace antiriconique, etc. A quel moment vous vous êtes dit, juste des diapos, qui est finalement quelque chose d'assez classique, ça ne fonctionne pas, et il faut que je passe à deux la bande dessinée ? Alors, ce n'est pas que ça ne fonctionnait pas, c'est que le support n'était pas idéal. Ça fonctionnait, mais il n'était pas optimisé, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faut qu'on passe en format... Enfin, pour moi, le format BD, c'était portrait. Maintenant, je me rends compte qu'on peut faire ce qu'on veut en BD, et dans le format qu'on veut, puisque j'ai vu une frise, le petit format qui n'était pas nécessairement portrait. Donc, je me dis, je suis passée en format portrait, mais peut-être que je n'aurais pas dû. Mais bon, je trouve que ce qu'on a fait est pas mal. Enfin, pour nous, débutants, c'est pas mal. Mais c'est vrai que le format portrait est plus cadré. Il est plus régulier, il est plus cadré. On arrive mieux à lire. Et puis, on a aussi, dans une diapo, nous, en tant qu'enseignants, on veut mettre un maximum de choses sur une diapo, ce qui n'est pas un tort. Donc, on a essayé, par exemple, d'une diapo, ce que j'appelle une diapo au début, s'il faut, on a fait deux planches en format portrait. Parce qu'on a un petit peu espacé les événements pour avoir moins de bulles, pour alléger le format. Vous avez appris à faire de la pente dessinée. Je ne sais pas si je peux dire ça. Alors, peut-être que nous allons passer, techniquement, est-ce qu'on peut essayer de passer à Lucie ? Si, Lucie, vous nous entendez. Oui, je vous entends. Oui, super, bien. Parfait, génial. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience, qui est plutôt autour de la sociologie et la volonté d'exprimer en bande dessinée des concepts de sociologie ? Et vous, une des particulières, c'est que vous avez travaillé avec un sociologue spécialiste, justement, de la bande dessinée. et vous avez aussi travaillé avec des artistes pour ces planches. Donc, première question qui est un peu identique. Pourquoi et à quel niveau d'étude et pourquoi vous avez voulu passer par la bande dessinée ? Par contre, la pratique, la mise en œuvre est très différente de celle de Lucie qu'elle vient de nous présenter. Oui, merci beaucoup pour ces questions et plus généralement, merci pour l'invitation à ces superbes journées. Et je tiens à m'excuser de ne pas pouvoir être présente. Je le regrette beaucoup physiquement parmi vous aujourd'hui. Alors, peut-être un mot rapide pour présenter le projet. Donc, de mon côté, il s'agissait d'organiser des ateliers d'écriture dessinée, d'écriture en bande dessinée avec les étudiants. À l'origine, les étudiants de première année. Au tout début du projet, en fait, celui-ci s'est inscrit dans un dispositif d'accueil pour les étudiants de L1 en difficulté, ce qu'on appelle les étudiants qui ont été identifiés comme ayant reçu un oui-ci sur Parcoursup. Donc, au moment de la mise en place de Parcoursup, on a bénéficié de moyens pour mettre en place des courses ou des formes pédagogiques un peu innovantes pour ces étudiants. Très vite, du côté de mon département, il a été question d'ouvrir ces dispositifs à l'ensemble des étudiants du département qui souhaitaient y participer. Donc, en fait, on ne s'est pas du tout cantonnés d'appeler nos étudiants oui-ci de première année, mais on a invité tous les étudiants du département qui souhaitaient venir à venir dessiner avec nous des concepts de bande dessinée, des concepts de sociologie en bande dessinée. Donc, on s'est retrouvés avec une vingtaine d'étudiants la première année qu'on a conduit le projet et puis à peu près autant la seconde année. Donc, il s'agissait d'ateliers qui duraient en tout à peu près une quinzaine d'heures qui étaient animés effectivement la première année par un sociologue qui dessine lui-même et qui fait de la vulgarisation scientifique en BD, de la vulgarisation de sociologie en BD et une auteure de bande dessinée. Et puis, la deuxième année, c'est un autre collègue auteur de bande dessinée qui menait les ateliers et moi pour le côté social. Donc, l'idée, l'objectif général, c'était de confier à chaque étudiant ou enseignant parce qu'en fait, on était une vingtaine, un collectif d'une vingtaine de personnes avec en fait cinq étudiants, cinq enseignants qui suivaient aussi le cours pour apprendre aussi à dessiner et à apprendre les rudiments de l'écriture en bande dessinée. Donc, on s'est mis à côté des étudiants pour apprendre avec eux et se soumettre à l'exercice. Donc, chacun d'entre nous avait pour mission de dessiner un concept de sociologie dans le cadre d'une planche de BD. Et parmi les étudiants et les enseignants qui étaient impliqués dans le projet, certains savaient très bien dessiner, connaissaient très bien l'univers de la bande dessinée et ses codes d'écriture et d'autres connaissaient pas du tout, du tout... Enfin, savaient pas du tout dessiner. Donc, l'objectif, c'était d'amener chacun au bout de ce projet pour qu'on puisse essayer de mettre en récit et en dessin, chacun avec nos compétences, nos capacités, une notion de sociologie. Donc, les notions qu'on a illustrées, c'était par exemple le genre, l'habitus, le lien social, la mobilité sociale, la violence symbolique, la socialisation. Donc, vraiment, les grandes notions qu'on apprend aux étudiants en licence et en particulier en première année. Et l'objectif final du projet, c'était aussi de fabriquer une bande dessinée qui fait 70 pages, qu'on a pu imprimer et qui constitue aujourd'hui un support pédagogique qui est distribué à tous les étudiants de première année. Donc, chaque année, au moment de la rentrée, on leur distribue cette bande dessinée qui a été fabriquée par des étudiants de notre université pour des étudiants de notre université. Donc, voilà ce que ça donne. Et donc, elle fait à peu près 70 pages. On a 26 concepts qui ont été dessinés dans ce cadre. Alors, je vais peut-être projeter mon diaporama pour vous montrer un peu comment ça se présente. sur la première diapo, il y a une image qui représente trois étudiants en train de plancher sur leur planche, en train de dessiner leur concept. Et puis, ici, un focus sur une des 26 planches qui a été fabriquée. Donc là, c'est la notion de reproduction sociale qui est mise en dessin par une étudiante de Master 1. Et dans notre petit livret, dans notre petite bande dessinée qu'on a construite, on a essayé d'expliciter, de donner des renseignements complémentaires sur la notion de reproduction sociale qui viennent en miroir de la bande dessinée qui a été construite par cette étudiante. On commence systématiquement par une citation de l'auteur de la notion et une explication donnée par l'étudiant qui propose une lecture de sa bande dessinée et du lien qu'elle a fait entre une situation, une situation, une intrigue et la notion. Et pour finir, à chaque fois, systématiquement pour chaque notion, on a aussi indiqué des éléments bibliographiques pour aller plus loin sur la notion. Donc ça, c'est le support pédagogique qui a été fabriqué par tous les participants des ateliers. Peut-être, pour répondre à la question des objectifs également, ce qu'on avait en tête au moment de la conception des ateliers, c'était aussi d'essayer de... Parce qu'on était aussi pendant le Covid quand ça a été mis en place. Et l'idée, c'était aussi déjà de retrouver un espace pour retrouver les étudiants physiquement autour d'une activité manuelle physique au moment où on était tous contraints de se parler par écran interposé et à distance les uns des autres. Donc c'était aussi l'idée de créer un espace un peu plus convivial que ce qu'on avait pris l'habitude de faire avec les cours à distance pour enseigner. Et aussi, dans le cadre des activités de notre laboratoire, on avait reçu Irène Pereira qui avait fait une présentation sur son ouvrage sur les pédagogies critiques qui nous avait dans l'équipe beaucoup inspirés. Donc il y avait aussi un peu un objectif de créer un espace pédagogique où personne n'est totalement savant, ignorant, où les savoirs se conconstruisent avec les enseignants et les étudiants. Donc ça a donné lieu à des échanges un peu différents de ceux qu'on a habituellement en classe avec les étudiants parce qu'en fait, parfois, c'était les étudiants qui venaient aider les enseignants à dessiner. Et voilà, donc chacun avait un regard un peu sur les planches des uns et des autres, sur la mise en récit. Donc c'était vraiment une affaire collective, la construction de cette bande dessinée et c'était aussi un des objectifs qu'on avait en mettant en place ces ateliers. Alors Lucien, on a quelques questions à vous poser, mais peut-être l'image s'est brutalement figée, donc quelque chose d'un peu surréaliste, on dirait un cornet de Fish and Chips. Voilà, je crois que c'est mieux comme ça et comme ça, on vous retrouve. Alors, première question, c'était celle du fait que, c'est aussi une question qu'on s'est posée hier dans ma thèse en bande dessinée. Comment est-ce que les étudiants ont réagi à la notion du dessin ? C'est-à-dire qu'a priori, c'est des gens qui ne savent pas dessiner, en tout cas, qui ne viennent pas en sociologie pour faire du dessin. On reviendra après sur qu'est-ce que ça a mis en enjeu comme savoir. Mais d'abord, très concrètement, première question, comment vous avez dépassé en fait cette notion du dessin ? Et deuxièmement, comment s'est passé le lien, tous les liens possibles avec les illustrateurs, les artistes, les intervenants qui sont venus et du coup, qu'est-ce qu'ils ont appris ? La question d'après sera qu'est-ce qu'ils ont appris sur la sociologie ? Mais la question maintenant serait qu'est-ce qu'ils ont appris sur la bande dessinée ? Donc le dessin, les interventions avec les artistes et finalement leurs réflexions autour de la bande dessinée. Merci pour vos questions. Alors déjà, peut-être que, effectivement, pour les... En fait, il y avait des réactions contrastées chez les étudiants. Beaucoup, beaucoup d'enthousiasme pour ceux qui savaient dessiner, aimaient déjà dessiner, dessinaient, peignaient, par ailleurs. Donc beaucoup, beaucoup d'enthousiasme pour eux à l'idée de mêler, de faire, d'établir un dialogue science-art. Et puis, plus de réticence pour les étudiants qui ne savaient pas dessiner avec plus d'inhibition. Et en fait, quand je parle des étudiants, c'était exactement la même chose du côté des enseignants qui ont participé aux ateliers parce que la plupart d'entre nous ne savaient pas dessiner. Et pour lever cette appréhension, en fait, on a pu compter sur les illustrateurs et auteurs de bandes dessinées qui animaient les ateliers. Donc, dans un premier temps, il s'agissait d'une auteure de BD qui s'appelle Léa Mazé, mais elle était accompagnée de Pierre Noserino, un sociologue qui lui aussi dessine et qui en fait, donc eux, pour la deuxième année, la première année et pour la seconde, c'était Tommy, donc un auteur de bandes dessinées qui appartient à l'association Stimuli. Il me semble que vous avez une intervention de Laurence Bordenave hier qui est venue présenter les activités de l'association et en fait, leur rôle, ça a été déjà de nous expliquer qu'on pouvait tout à fait dessiner sans savoir dessiner, écrire une histoire avec des bonhommes bâtons, donc déjà, ils sont allés chercher des exemples dans des bandes dessinées qui sont dessinées très, très simplement dans le déroulement des ateliers, ils étaient là en appui pour nous aider à dessiner des choses un peu compliquées, des perspectives ou ce genre de choses et puis surtout, ils nous ont formés, donc on s'est vus dans le cadre de cinq demi-journées, donc ils nous ont formés au rudiment de l'écriture en bandes dessinées, c'est-à-dire qu'on a eu, ils nous ont expliqué comment on pense un personnage, comment on le dessine, comment on fabrique un storyboard, ils nous ont à chaque fois donné des conseils sur l'intrigue qu'on avait choisie les uns les autres pour la simplifier le plus possible, pour que ce soit le plus clair possible, parce que là, c'était ça qui était difficile, donc on a eu en quelque sorte, on a accéléré une sorte de formation sur l'écriture de la sociologie en bandes dessinées, qui répond à bien d'autres codes que l'écriture textuelle, bien entendu. Donc voilà. Voilà, je pense que c'était les réponses aux deux questions. On reviendra après sur la partie qu'est-ce qu'ils ont appris de la sociologie, qu'est-ce qu'ils ont appris de la biologie à travers cet exemple. Pour la petite histoire, Léa Mazé est une autrice qui est publiée également aux éditions de la Boutière, qui sont des éditions d'Amiens, donc du festival des rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. Donc le monde est petit. Peut-être troisième proposition, et puis on reviendra à vous dans la foulée. Philippe Bariguin, donc vous, c'est encore une autre démarche, puisque du coup, vous êtes habitué à travailler avec des gens dont le dessin est la première forme d'expression, et pourtant vous allez en quelque sorte tordre le cou à cette forme d'expression avec laquelle ils sont si familiarisés, pour leur proposer de travailler différemment. Donc à quel moment de leur parcours vous leur avez proposé de passer par la bande dessinée et de passer par la bande dessinée pour exprimer une vision, une vision de l'école, une vision de l'éducation, puisque ce sont la grande majorité des gens qui se dessinent à être enseignants d'art plastique. Donc ils maîtrisent le dessin, mais vous allez les emmener sur un terrain qui n'est pas le leur. Voilà. Merci Justin. Effectivement, j'enseigne en Master MEF à art plastique. Donc là, les travaux que je vais vous présenter proviennent de mes étudiants de Master 1 MEF, c'est-à-dire que dans un peu plus d'un an, au moment où ils font les planches, dans un peu plus d'un an, ils passent le CAPES externe d'art plastique. Au CAPES externe d'art plastique, il y a eu une épreuve écrite. C'est six heures de rédaction sur un sujet qui mêle pédagogie didactique et connaissances artistiques. Et voilà à quoi je les prépare. Bon, enfin, je ne suis pas tout seul sur le coup. La culture artistique, on a divisé ça pour les M1 en sept chapitres. Et moi, je fais deux chapitres qui s'appellent dessin IN et dessin EIN. et couleurs et matérialité. Voilà, si vous voulez piquer notre syllabus, il n'est pas très, très mystérieux. Donc, voilà. Et j'ai décidé à un moment d'évaluer ces étudiants sous forme de BD. Et je vais complètement retrouver ce que disait Blaise Bichon hier, c'est-à-dire qu'on a l'impression de connaître les choses, mais si on ne sait pas les visualiser, les connaît-on vraiment ? Alors, Blaise, vous parliez de quelque chose assez spécialisé, surtout d'assez ancien, un hôtel, voilà. Alors, un objet votif dont on a très peu de traces, c'est aussi un objet qui s'accompagne de gestes pour lesquels on a encore moins de traces. Si j'enseigne l'art de Lascaux à l'art contemporain, au moins pour les périodes 19e, 20e siècle, on a beaucoup plus de traces que ça et donc beaucoup plus de manières pour les étudiants de visualiser ce qui se passe. Voilà, la copie de concours qui se fait en 6 heures doit être accompagnée de dessins et c'est un plus, vraiment, c'est la moyenne assurée, je veux dire, pour les étudiants s'ils arrivent à faire dans leur copie qui fait 12 pages à peu près, quelques dessins très pertinents, des dessins heuristiques, des dessins qui montrent qu'on a compris ce qu'on est en train de dessiner. Et c'est vraiment dans cette optique-là, avec cet objectif-là, que j'ai fait dessiner mes étudiants. Alors, de mon point de vue de formateur, je vous avoue que je pourrais leur demander de faire des copies de style examen, sauf qu'on est en M1, ils passent l'examen, enfin le concours fin de M2, donc c'est un peu tôt, ce serait un peu piégeux d'essayer de les évaluer sur une compétence qu'ils n'ont pas encore acquise. Et de mon point de vue, franchement, est-ce que je préfère lire des copies de 12 pages ou corriger une planche de BD ? Attendez, laissez-moi réfléchir. Bon, je crois que je vais rester comme ça encore pour une paire d'années. Là, je vous montre quelques petites choses et je rentre là, si vous le permettez, Justin, dans le détail. Alors, pour chaque diapositive, j'ai mis le prénom de l'étudiant ou de l'étudiante, plus souvent, ce sont des femmes. L'œuvre dont elle décide de parler, la planche à gauche et à droite, un extrait de mon courrier à l'étudiante qui est de l'ordre de l'évaluation formative. C'est-à-dire que je leur demande de m'envoyer au départ un storyboard. Sur le storyboard, on échange. Je dis, voilà, ça, à mon avis, ça ne fonctionne pas, etc. Pour telle et telle raison. Voulez-vous modifier ? La plupart du temps, c'est oui. Et je mets une note à la planche terminée avec encore une petite page de texte pour expliquer pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça ne fonctionne pas. Il y a vraiment une visée formatrice à cet exercice. Ce n'est pas juste se faire plaisir en faisant la BD. Bon, ici, Delphine avait décidé de travailler sur une œuvre qui est un Happening de Alan Caprow en 1967. Et il y a pas mal d'erreurs factuelles que je relève. Par exemple, elle le situe à New York alors que ça se passe à Pasadena, donc en banlieue de Los Angeles. Donc là, déjà, c'est un petit problème. Je veux dire, dans la copie de Capès, ça ne va pas passer. ça, le skyline n'est pas bon. On a quand même pour Caprow 67 quelques images du Happening. Elle peut regarder et rectifier ça assez facilement. De même pour la taille des blocs. Alors, le Happening Fluids de Caprow, ça consiste à se réunir avec des pins de glace. C'est un objet très, très courant en Californie. Et vous assemblez les pins de glace pour faire une espèce de cabane comme ça, une structure fermée. Alors, le pin de glace, il est grand comme ça, si vous voulez. Elle le présente six fois plus. Il y a un côté égyptien dans son pin de glace. Il n'est pas manipulable par deux personnes. Donc, cette idée de coopération, cette idée de on va se débrouiller tout seul pour le faire, on va se débrouiller en équipe pour le faire, elle disparaît. Ça devient un labeur très, très, très pénible parce que l'œuvre n'est pas au départ. Donc là, on peut échanger là-dessus et elle peut rectifier. Donc, tout ce travail, Delphine le fait chez elle. Les cours de culture artistique, c'est du plus cours magistral. Il y a des contenus, je parle beaucoup, mais il y a énormément de réactions des étudiants que je sollicite. Et ensuite, le travail qui serait évalué, ça se fait chez soi tranquillement. Je peux en montrer quelques autres. Bon, ici, Manon a décidé de représenter l'opposition théorique entre Goethe et Newton sur la théorie de la couleur. Donc, Newton est un pur physicien. Donc, il y a un protocole scientifique qui aboutit à une conception de la couleur alors que Goethe, lui, est introduit, je dirais, avec un petit anachronisme de la psychologie. Il pense que la couleur se fait par la personne qui la regarde, en fait. Ce qui n'est pas idiot non plus, c'est faux scientifiquement ce que raconte Goethe, mais les peintres ont lu énormément Goethe et pas du tout Newton. Donc, il y a bien une vérité là-dedans quand même. Et donc, Manon, elle était intéressante parce qu'elle ne dit pas de BD du tout. Ça ne l'intéresse pas du tout. Donc, elle tâtonne, elle bricole et elle trouve une forme qui est hyper belle, très, très radicale, etc. Je lui dis juste là parce que ça, c'est son storyboard. C'est une bosseuse quand même. Je lui dis, ouais, c'est dommage parce que votre Newton, il ressemble à une rock star, il est magnifique et Goethe, c'est un vieux paysan, il ne va pas. Donc, je lui dis de regarder à quoi ressemblait Goethe et pour la planche terminale, là, le Goethe, il est beau comme Newton, quoi. Enfin, il est plus crédible en héros de BD aussi puisqu'à la fin, bon, on fait de la BD quand même et il faut qu'on l'assume d'une certaine manière. Je peux encore en montrer quelques-unes ? Oui, je pense que voilà. Bon, celle-là, ce serait dommage de s'en priver mais là, vous voyez, on est chez des excellents dessinateurs. Le travail de Benjamin, il est publiable. Moi, je lui dis, envoyer ses planches à Beaux-Arts Magazine, c'est meilleur que ce qu'il publie en BD sur l'art. Mais il est timide, alors il ne sait pas. Voilà, donc Armand en train de massacrer un piano de concert à coups de masse. Ensuite, il le colle et ça fait une œuvre qui s'appelle La colère. Alors, moi, ce que j'avais relevé, c'est peut-être une surinterprétation d'être que Benjamin n'en sait rien, mais je pense que je l'avais quand même mentionné dans le cours. Armand a été très, très, très curieux de culture extra-occidentale. C'était un grand collectionneur de masques et d'objets d'Afrique subsaharienne et également d'armure de samouraïs japonaise. Et donc, trouver Armand, fan du Japon, en version manga style One Punch Man, pour moi, ça faisait sens. C'était intéressant. Et malgré tout, malgré toute la qualité de cette planche, je réussis à lui trouver des petits défauts. Bon, voilà, je suis le prof, je suis le gars un petit peu chiant qui va dire « Ah oui, mais si on glatte un peu ! » Donc là, vous voyez deux personnes qui se promènent dans la première case et on les voit ensuite. Mais qu'est-ce qu'ils font là ? Si on est dans l'atelier, il n'y a pas de visiteur anonyme inconnu. Si on est en galerie, et dans ce cas-là, l'œuvre, elle est achevée. Ce n'était pas une performance, ce n'était pas un happening, il l'a faite en atelier. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous voyez ? Ça, ce type d'exemple que je vous ai montré, le Goethe et Newton, il est assez particulier, mais ce sont des exemples où l'étudiant ou l'étudiante se concentre sur la fabrication de l'œuvre. Capro et Armand. Est-ce que c'est aussi à travers ça une manière de leur parler de l'histoire de la bande dessinée et de leur faire découvrir peut-être un art qui a sa place ou pas sa place ou pas encore sa place complètement dans le concours du CAPES ? Est-ce que c'est un peu en contrebande une manière aussi de leur faire découvrir des pans de l'histoire de la bande dessinée ? Un petit peu. Je nuance un petit peu. C'est vrai que dans le domaine de l'enseignement des arts plastiques, la BD, c'était du non-art. C'était vraiment c'était rubbish. C'était ne faites pas faire de BD à vos élèves. Ce n'est pas de l'art. On s'est un petit peu calmés à ce niveau-là. Il y a quand même une réconciliation assez historique entre les beaux-arts et les arts appliqués dans le domaine de l'enseignement du secondaire qui fait qu'on s'est un petit peu calmés avec cette ostracisation de la bande dessinée. Et d'ailleurs, pour les étudiants de master qui viennent de la licence de Bordeaux, du BM, ils ont déjà fait un petit peu de BD avec une de mes collègues en licence 3. Donc, ils ne sont pas surpris par les codes, etc. La plupart en lise. Bon, je ne vous surprends pas. C'est surtout du manga. Et j'ai quelques planches. Alors, Léonard de Vinci en manga, je crois que je ne l'ai pas mise. Mais c'est absolument délicieux. Maintenant, moi, je les rends un petit peu méfiant sur l'art en bande dessinée. Parce que souvent, on a des erreurs comme les deux que je vous projette. Ce sont deux bandes dessinées qui ont des vocations très, très différentes. Il y en a une humoristique et l'autre, celle de Manara, qui est censée être un petit peu plus documentaire. Et dans les deux exemples, on a le même travers. Bon, là, je ne vais pas vous faire un cours sur la peinture baroque. Mais non, si vous voulez composer un tableau avec plusieurs personnages, dont un chameau, vous ne les faites pas poser tous en même temps, comme si on allait prendre une photo. Vous faites ça pièce par pièce et avec quelques assistants qui peignent à votre place. Là, on voit les assistants, mais au niveau du dispositif de représentation, ce n'est pas ça du tout. Donc, je demande à mes étudiants d'être meilleurs un petit peu historiquement. Ils peuvent faire quelque chose de très imaginaire, comme la rencontre entre Goethe et Newton, de très humoristique, comme le Armand, mais on ne transige pas avec la vérité. Voilà, ça, c'est important. Donc, c'est une bande dessinée qui correspond à peu près à la niche éditoriale qui est en pleine expansion actuellement, de bandes dessinées sur l'art moderne et contemporain. Vous savez, quand il y a une exposition Georgia O'Keeffe, par exemple, à Beaubourg, simultanément, sort la BD Georgia O'Keeffe, qui n'est d'ailleurs pas mauvaise, celle-là, qui est plus juste, en tout cas. Bien, alors, fin peut-être de notre première thématique sur la présentation des différentes propositions et ouverture de la deuxième, qu'on va essayer de faire assez rapidement, sur les impacts, cette fois-ci, plus pédagogiques. Et donc, peut-être, on va commencer également, on va recommencer par, donc, Corinne, d'une certaine manière, qu'est-ce qui, par le travail que vous avez initié autour des TP de biologie, comment cette forme a permis de mettre en œuvre une connaissance de la part des étudiants qu'ils n'auraient pas eues ou qu'ils n'auraient pas développées si ça leur avait été présenté sous une autre forme ? Un peu la question de la médiation, qu'est-ce que la bande dessinée a permis de faire passer aux étudiants et, symétriquement, qu'est-ce que la bande dessinée a permis aux étudiants de formaliser différemment de leur connaissance ? Alors, la bande dessinée leur a appris en amont ce qu'ils vont faire après. Qu'est-ce que ça leur a appris ? En fait, il faut juste se dire, dans une salle de TP, ils sont nombreux, ils n'apprennent pas tous de la même façon, à la même rapidité. Donc, du coup, le fait d'avoir la BD en amont, ça permet déjà de les préparer pour ceux qui vont être un petit peu plus lents, qui ont moins travaillé. Donc, en fait, de le travailler avant de venir en TP. Ça leur donne de l'autonomie parce que, mine de rien, il y en a qui n'ont jamais manipé. de la motivation à prendre avant ce qu'ils vont faire en TP. Parce qu'on prépare un TP comme on prépare un protocole. On le fait avant. On vient en TP les mains dans les poches. Et surtout, de la confiance. Voilà. Parce qu'ils savent ce qu'ils vont faire. Ils savent comment ils vont le faire. Maintenant, il faut qu'ils le fassent. Et ça, on l'a vu en salle de TP par le nombre d'erreurs qui ont été faites. Beaucoup moins d'erreurs ont été faites. et surtout de la confiance. Parce qu'il y a des étudiants qui arrivent paniqués, qui n'ont jamais manipé. Et le fait de l'avoir vu avant, ça les a préparés et ça les a mis en confiance pour travailler en TP. Alors, c'était quoi la prochaine question ? C'était justement comment est-ce que eux ont modifié parce qu'il y avait la bande dessinée, comment est-ce qu'eux ont appris différemment ? Alors, ils ont appris différemment à préparer préparer à l'avance un TP. Ce qu'ils ne comprennent pas. Pour eux, on vient en TP, on vient les mains dans les poches et on va manipé et tout va être expliqué par le professeur. Non. Il faut préparer en amont. C'est ce qu'on fait quand on donne des polycopiés. Sauf que les polycopiés, c'est imbuvable. Ils ne le font pas, ils ne les lisent pas. De toute façon, ils sont submergés par les documents. C'est une façon un peu plus ludique de leur montrer que finalement, s'ils avaient lu le poly ou peut-être la BD, c'est peut-être la même chose. Mais la BD, ils s'en souviennent mieux. Ça, c'est sûr. Parce qu'un poly, au bout d'une semaine, ils ne savent plus ce qu'ils ont fait. même l'ETP. Ils s'en souviennent mieux. C'est plus incrusté. Ils ont une meilleure concentration quand ils lisent la BD. Ça, c'est sûr. Et puis aussi, moi, j'appelle ça le slow education. Mais ils la travaillent avant. Ils peuvent la travailler dans un bus s'ils veulent parce que maintenant, avec les téléphones, ils regardent tout par le téléphone, même les cours. C'est une façon d'aller à leur rythme. Surtout à leur rythme. Parce qu'on a un public qui est différent. Les étudiants sont différents. Ils apprennent à des rythmes différents. Et la BD, c'est vraiment pour les préparer au TP, mais à leur rythme. Donc, ils peuvent faire trois, quatre planches, s'arrêter, revenir, faire ça dans le bus s'ils veulent, pourquoi pas, ou dans le métro. Et l'important, c'est que c'est un support sur lequel ils vont revenir après. Et on leur a demandé est-ce que vous seriez capable, parce qu'on a fait pas mal de sondages, on leur serait capable de réaliser le protocole rien qu'avec la BD ? Ils ont dit oui. À 80%, 70, 80%. Donc, c'est un support pédagogique qui est en image et sur lequel ils s'imprègnent mieux. Parce que c'est l'image. De toute façon, maintenant, l'image, c'est 90% de l'enseignement. Ça passe par l'image. Et peut-être, du coup, Lucie, si on peut vous retrouver quelque part parmi nous. Oui. Oui ? Vous entendez la question. On travaille sur le fait que vous arriviez physiquement presque avec nous. De votre côté, comment est-ce que la bande dessinée a permis de mettre en jeu des connaissances, un savoir sur la sociologie que les étudiants n'auraient pas forcément eues d'une autre manière et comment le fait à la fois de dessiner mais de scénariser, parce qu'on était focalisés sur la question du dessin, mais, et vous allez nous en parler aussi, quels sont les scénarios qui ont été mis en place, c'est-à-dire les histoires qui ont été racontées et comment est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils sont appropriés en quelque sorte, accaparés, découverts des concepts de sociologie différemment de, de nouveau, un manuel de sociologie. classique, telle qu'on l'a tous eues dans nos études. Ok, merci. Oui, alors, déjà, la première chose, c'est que chaque étudiant a passé à chaque fois une quinzaine d'heures avec une notion. Je pense qu'il y a peu de, il y a peu d'espace qui permettent à l'université de confier une notion aux étudiants et d'y consacrer autant de temps. Donc, ça commençait toujours par la lecture d'un petit recueil que j'avais constitué sur chaque notion. J'avais, voilà, écrit un petit texte pour rappeler, faire une petite synthèse du concept, l'historique, d'où il vient, les auteurs qui l'ont porté, voilà, etc., etc. Et puis, ensuite, il y avait vraiment une appropriation par la mise en pratique de la notion quand il s'est agi de scénariser, justement, ou de mettre en histoire, en récit, ces notions. Et ce que je pense qui pouvait être intéressant, c'est un retour que j'ai eu de la part des étudiants, ils m'ont dit que ce qu'ils avaient trouvé d'intéressant dans la démarche, c'était de s'approprier les notions, les concepts en les emmenant dans leur univers à eux. Ce qu'on n'a pas toujours le temps de faire en cours quand on présente une notion pour l'idée étant à chaque fois pour les étudiants de saisir l'actualité des notions, des débats, des théories sociologiques. Peut-être pour vous donner un exemple, plusieurs, l'étudiant qui a travaillé sur la notion de déviance a mis, a utilisé, a illustré cette notion en l'amenant dans une manifestation contre la réforme des retraites dans le cadre de sa bande dessinée. J'ai une autre étudiante qui travaillait sur la notion de prophétie auto-réalisatrice et qui a fait un lien avec ce qui se passe autour des fake news sur les réseaux sociaux, sur TikTok, par exemple. C'est par exemple le type d'exemple que personnellement je n'aurais jamais fait en cours parce que je ne fréquente pas les réseaux sociaux mais les étudiants, ça leur a beaucoup parlé. J'ai d'autres étudiantes qui ont emmené la notion de capitalisme paradoxant de Vincent de Gaulle-Jacques dans l'univers des entrepôts logistiques d'Amazon où l'étudiante qui a rédigé cette planche mais d'autres encore ont l'habitude de fréquenter les entrepôts dans le cadre de leur job d'été ou de leurs travaux d'étudiants. Donc je pense qu'il y avait à la fois une actualisation des concepts dans le monde des étudiants et aussi une appropriation facilitée par le temps aussi consacré au travail autour de ces notions. Après, c'est aussi une appropriation qui s'est faite par essai-erreur parce qu'il arrivait que dans la rédaction quand ils ont écrit leur storyboard ou pensaient leur scénario, les étudiants parfois s'écartaient un peu du sens donné par les auteurs aux différentes notions. Et du coup, les collègues enseignants qui intervenaient avec moi au sein des ateliers, on était là pour revenir avec eux sur les notions pour qu'ils restent au plus près du sens donné par leur auteur. Donc, c'était vraiment un apprentissage des notions sociologiques par la mise en pratique. Donc ça, je pense que ça a vraiment facilité l'intériorisation, l'incorporation des notions. Et puis après, il y a aussi des notions, des connaissances en dessin et en mise en récit qui ont été mobilisées dans le cadre des ateliers et qui ont pu être réinvesties en tout cas par une partie de nos étudiants qui ont ensuite intégré le cours en master qui s'appelle images et sociétés parce qu'on a un master qui prépare au métier de l'audiovisuel en le conjuguant au regard sociologique, donc tous les métiers de l'audiovisuel autour de la fabrique du documentaire sociologique. Et il me semble que le processus d'écriture, les modes d'écriture, les modes de mise en récit de la bande dessinée se retrouvent en partie dans l'écriture d'un documentaire vidéo ou dans l'usage de l'image plus globalement, y compris de la photographie par exemple, pour faire des sciences sociales ou de la sociologie en particulier, donc je pense par exemple au fait de faire un storyboard, d'écrire un pitch, de penser les personnages, de penser l'intrigue du récit, de penser la chute, la question du cadrage aussi qui est centrale dans la bande dessinée mais qui l'est aussi dans l'écriture d'un documentaire sociologique. Donc il y a des compétences qui ont pu être transférées par la suite pour les étudiants qui sont inscrits dans le cadre de ce cursus dans les sociétés. Alors une question toute bête et très problématique, c'était noté, ils avaient une note pour cet atelier ou c'était purement bénévole ? Alors pour tous ceux qui n'étaient pas en L1, c'était bénévole sur la base du volontariat donc pas du tout noté et Parcoursup par contre nous impose de donner une note aux étudiants qui suivent un atelier consacré aux étudiants ou ici. Donc ils ont tous eu 18 comme vous pouvez l'imaginer parce qu'ils sont tous beaucoup investis dans l'atelier donc mais c'était pas du tout la question que de les noter dans cet espace-là et plutôt de prendre du plaisir en apprenant ensemble. Et Philippe, du coup, quel plaisir ont pris tes étudiants à découvrir finalement donc à la fois l'histoire de l'art et la didactique, l'enseignement de l'histoire de l'art à travers la bande dessinée qu'ils n'auraient pas eu ou qu'ils n'ont pas peut-être avec une autre forme plus classique et au-delà du plaisir, vous avez montré les erreurs que vous leur pointiez sur certaines des planches qui sont aussi finalement des erreurs historiques. Qu'est-ce qu'ils ont mis en jeu comme savoir qu'ils n'auraient pas mobilisé si ça n'avait pas été pour créer une planche de bande dessinée ? Oui. Bon, la notion de plaisir, on va la relativiser un petit peu. Ça reste quand même un travail universitaire. C'est très compliqué à faire même si mes étudiants ont des bases en dessin. Ce n'est pas le cas de tous et toutes. J'en ai une qui est photographe par exemple et pour elle, dessiner, c'est très compliqué. Donc, elle a beaucoup progressé. Elle s'est raconté une histoire par l'image, par le dessin. Mais maintenant, je trouve que ces biscottes, elles ne sont pas d'équerre. Il fallait les faire ressembler à du Richard Serra et là, bon, ça ne passe pas. Donc, on est quand même dans une espèce de labeur. Le truc, c'est que les étudiants de master, ils vont travailler 12 heures d'affilée, quelquefois dans la souffrance et quelquefois un petit peu moins. Donc, effectivement, ils ont plus de facilité à travailler l'image et ils ressentent un petit peu moins la fatigue. Je dirais, en termes de plaisir, c'est le maximum que je puisse viser. Vous voyez ? Maintenant, en termes de connaissances, il y a énormément de choses. Alors, je m'arrête sur cette planche à propos d'Yves Klein. Ça, c'est une anecdote qui avait scandalisé Marine. Elle lui raconte qu'un jour, un collectionneur allemand vient acheter un tableau d'Yves Klein à la galerie Iris Clare. Il n'y a plus de monochrome. Mais Eclin n'est pas là. Mais Iris Clare a la clé de l'atelier. Donc, elle y va. Elle va peindre le monochrome elle-même et le lendemain, elle le vend, tout juste sec, en disant, il m'en restait un, vous avez de la chance, tout ça. Et Marine était scandalisée par cette histoire. La question de la délégation du travail, c'est quelque chose qui fait vraiment grincer des dents, même chez des étudiants qui sont un petit peu plus spécialistes que d'autres. Et le fait de traiter légèrement cette anecdote lui a permis de prendre un petit peu de distance avec, quand même. Donc, il y a vraiment eu un processus intérieur, très, très personnel, qui lui a permis d'accepter certaines petites choses qui, dans l'art moderne et contemporain, paraissaient pour elles être plutôt des dérives, on va dire. Du point de vue des connaissances liées à l'épreuve du CAPES, la copie dont je parlais, ce n'est pas une copie d'histoire de l'art. C'est une copie de culture artistique liée à un projet pédagogique. Donc, il faut parler des œuvres, même des œuvres anciennes, comme si elles apparaissaient ici et maintenant. Il faut parler de la contemporanéité des œuvres et, par exemple, en parler plastiquement. sur les mosaïques de Ravenne, l'historien a énormément de choses à dire, etc., parce que la question de la fusion entre la religion et l'État, c'est quelque chose de très fort et de complètement achevé à Ravenne au VIe siècle. Mais ce n'est pas ça qu'attendent les correcteurs. Ils attendent qu'on dise qu'est-ce qui se passe plastiquement ? On est inondé de couleurs, de lumières, et tout ça est lié pas seulement à l'image, mais aux matériaux, à la mosaïque, à la pâte de verre, à la feuille d'or, etc. Et donc ici, Marie a représenté ça, une visiteuse actuelle qui rentre dans la basilique San Vitale et qui est inondée comme ça de sensations vraiment lumineuses et colorées. Là, elle est bien, elle est vraiment dans l'esprit de la copie de Capès. C'est vraiment ça, comme ça qu'il faut réfléchir, il faut réfléchir plastiquement. Est-ce que ça contribue à répondre ? Il y a ce travail-là aussi qui est assez étonnant. Manon, j'ai demandé une page, elle m'en fait trois ou quatre. Donc là, je vous en montre une seule. Apollon et Daphné, c'est un chef-d'œuvre de l'art baroque et c'est issu des Métamorphoses d'Ovid. Moi, je montre ça et je dis, merveilleux, regardez le travail du Mar, etc. Puis le public qui est majoritairement féminin me dit, mais stop, qu'est-ce qu'on est en train de regarder ? Vous nous montrez une scène de viol en disant que c'est génial. Où est la notion de consentement ? Je dis, bon, effectivement, chez Ovid, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de vocabulaire de consentement et on en parle et elles ont tout à fait raison parce que les élèves leur poseront la question et c'est moi, le vieux prof, qui suis un petit peu le moins affûté sur ces questions-là. Donc, les étudiantes comprennent énormément de choses et je leur apporte. j'espère bien, c'est mon boulot. Mais il y a énormément de choses que leur regard par la bande dessinée et articulé dans la narration m'ont apporté également à moi. Donc, comme disait Woody Allen, n'est-ce pas, je veux bien sauver le monde mais vous avez vu l'heure qu'il est. Donc, on nous fait signe qu'il faudrait avancer assez rapidement et qu'on puisse prendre des questions du public. Donc, peut-être, très vite, le troisième chapitre que je voulais aborder qui était l'idée du rayonnement, c'est-à-dire l'impact de votre expérience. Vous avez été un peu pionnier dans ce que vous avez fait. C'est en biologie, c'est en histoire de l'art, c'est en sociologie. Et quel rayonnement ça a eu à l'extérieur de l'université sur d'autres composantes, d'autres enseignants qui se sont dit génial, je veux faire la même chose. On a vu la publication du livre, tout à l'heure, on y reviendra. Est-ce que vous avez travaillé avec des services culture pour, par exemple, médiatiser, faire des expositions, etc. Donc, on commence par la biologie. Est-ce que d'autres enseignants se sont dit mais génial, on aurait dû faire ça depuis le départ ? Alors, oui, tout le monde sait. Après, quand quelque chose d'innovant, on dit oui, c'est super, mais comment faire ? Parce qu'en tant qu'enseignant-chercheur, on a beaucoup de casquettes et on se dit oui, mais c'est super, mais je vais trouver où le temps pour faire ça ? Donc, oui, j'ai rameuté quelques et quelques enseignants qui essaient de créer parce qu'on a d'autres projets et on veut faire des techniques, on veut faire des bandes dessinées sur des techniques de biologie. On en a 12, on a listé 12. Donc, il y a 2, 3 enseignants maintenant qui travaillent avec moi et ils ont en charge de faire une bande dessinée et moi, j'en fais plusieurs. Mais, c'est le temps pour un enseignant-chercheur, c'est le temps. Alors, au niveau du rayonnement, ça me permet d'être ici parce que sinon, je ne serai jamais ici parce que je ne suis pas du tout dans le monde de la bande dessinée. Alors, j'ai quelques collaborations avec d'autres équipes pédagogiques, mais nous, pour l'instant, notre priorité, c'est faire les supports et après les proposer à d'autres disciplines et peut-être éventuellement d'autres universités, mais de les adapter, bien sûr, en fonction de leur contenu pédagogique. on voudrait aussi se rallier à la médecine, leur proposer toutes ces BD de techniques de biologie et éventuellement au laboratoire aussi parce qu'il y a beaucoup de personnels techniques qui ne comprennent pas ce qu'ils font et du coup, les BD, ça peut leur expliquer la théorie et les aider aussi dans l'art pratique au niveau des laboratoires. Parfait. Lucie, vous nous entendez, donc on va vous retrouver visuellement. Vous nous avez montré la publication de ces planches. Comment s'est faite cette publication et à quel moment on vous a dit c'est important qu'on puisse en faire un livre. Techniquement, qui a fabriqué, conçu, financé le livre ? Quel impact ça a eu dans votre université, ailleurs ? Est-ce que ça a été exposé ? Est-ce que des services culture s'en sont emparés ? Oui, alors merci pour ces questions. Donc, le livre, en fait, on l'a fabriqué à trois mains. En fait, moi, je me suis occupée de fabriquer les pages d'explication des bons dessinés et d'interroger dans le cadre de petits entretiens les étudiants pour qu'ils m'expliquaient le sens donné à leur planche et pourquoi ils ont fait les différents choix qu'ils ont fait pour mettre en récit leur concept. J'ai été accompagnée par Tommy, donc le dessinateur qui est avec moi dans le cadre de la deuxième session des ateliers et qui a notamment rédigé quatre pages d'introduction, les quatre pages d'introduction de la bande dessinée qui racontent l'histoire des ateliers et le déroulement des ateliers et les objectifs des ateliers de dessin. Et puis, on a été accompagnée par une graphiste pour la fabrique de l'identité graphique de la bande dessinée. On a bien sûr bénéficié de l'appui indispensable du service culture de mon université qui a suivi le projet depuis son début, donc la jeunesse des ateliers jusqu'à la fabrique de cette bande dessinée, donc sur le plan financier bien sûr, mais pas du tout seulement. Et c'est d'ailleurs les collègues du service culture qui ont été à l'initiative, enfin qui ont eu l'idée en tout cas de convertir cette bande dessinée en exposition, une exposition itinérante en fait qui se balade à l'université d'Evry dans les différents bâtiments, à la bibliothèque universitaire aussi. Cette expo, elle a aussi bénéficié de l'appui et du soutien vraiment extrêmement riche du personnel de la bibliothèque universitaire d'Evry qui ont constitué une bibliographie en lien avec le sujet de la BD, donc à la fois qui ont constitué une bibliographie composée de bandes dessinées de vulgarisation scientifique en sciences humaines et sociales, mais aussi donc de bandes dessinées dites documentaires ou en lien avec des enjeux de société. Donc voilà, l'exposition était accompagnée par toute cette bibliographie importante. Donc les visiteurs de l'expo pouvaient ensuite emprunter, consulter ces différents supports. et voilà, et du coup, qu'est-ce que ça a créé en termes d'émulation auprès des collègues ? Eh bien, en fait, ça a permis des rencontres. En fait, vous disiez tout à l'heure, Madame Faucheux, qu'une des difficultés, c'était celle du manque de temps quand on est enseignant-chercheur, effectivement, et on manque de temps pour mener à bien ce genre de projet et on manque aussi de temps pour en parler, en discuter entre nous. Et en fait, grâce à l'exposition, je me suis rendue compte que des collègues en histoire utilisent les supports de bande dessinée dans le cadre de leurs cours. Ils ont d'ailleurs fabriqué un atelier d'initiation à l'histoire par le biais de bandes dessinées, notamment, je crois qu'ils s'appuient beaucoup sur la collection Histoire dessinée et de la France. Et puis, pareil, j'ai rencontré des collègues en sciences de gestion qui ont aussi fabriqué des ateliers de dessin pour mettre en récit des situations en lien avec les apprentissages de leurs cours, assez proches de ce qu'on a fait en sociologie. Donc, voilà, j'imagine qu'on va pouvoir construire des collaborations pour la suite grâce à l'expo qui a été orchestrée notamment par le service culture. Merci beaucoup. Histoire illustrée de la France dont nous avons en représentant ici, parmi nous. Philippe, alors de ton côté, j'imagine qu'il y avait peut-être moins à convaincre tes camarades et tes collègues de l'utilisation de la bande dessinée dans les arts plastiques. mais est-ce que ça a essaimé ? Est-ce que ça a donné lieu ? Ou est-ce que ça donnera lieu à quelque chose qui serait des publications ? Je vous ai parlé d'un colloque à Cerisi, notamment autour de cette thématique. Cergy, oui. Cergy. Oui, Cergy, c'est autre chose. On va publier un mémoire MEF dessiné. C'est un petit peu différent. C'est sans rapport avec la culture artistique. Ici, bon, déjà, la chance fabuleuse que j'ai eue, c'est de n'avoir aucune réticence de la part de mes collègues. On est si prof à intervenir en culture artistique, tout le monde me dit OK, vas-y, fais-le, c'est bien. C'est déjà pas mal, je trouve. Au niveau de la valorisation, c'est une fac d'art plastique, on a une salle d'exposition, c'est facile de prendre des cadres, d'accrocher tout ça au mur et de boire des coups de vent en s'autocongratulant, ça, c'est pas un problème. Du point de vue de la publication, je suis un petit peu et la première, c'est une question de droit. Vous avez vu la planche que je trouve magnifique de Marine sur Yves Klein avec ce bleu fabuleux. Bon, il y a un copyright sur le bleu Klein, l'ayant droit, le bleu Klein, pardon, l'ayant droit est extrêmement féroce et on sait que si on met du bleu en disant c'est du Klein, il nous fait un procès pour contrefaçon. C'est impubliable, absolument impubliable. Même en noir et blanc, j'ai un collègue éditeur qui s'est fait avoir. Il fait un bleu Klein en gris et il a eu un procès pour ça. Bon, bref, ça c'est... Bon, il n'y a qu'à dire qu'on ne mettra pas la planche mais c'est dommage pour Marine quand même. L'autre raison, c'est que c'est un acte vraiment purement pédagogique. C'est-il que les étudiants font des recherches personnelles et ils apprennent à synthétiser, à mettre de côté le blabla et quand ils sont paumés, je dis non, non, pensez que... Le lecteur, ce n'est pas moi, pensez que c'est un élève de cinquième, un gamin de 12 ans. Donc, allez à l'essentiel. Et l'essentiel est visuel. Et bon, voilà. Ce qui fonctionne bien pédagogiquement, c'est toutes les imperfections qu'il y a là-dedans. On en parlait hier. Les erreurs sont fantastiques, sont tellement signifiantes. Quand l'étudiant se dit ben voilà, j'ai compris parce que je l'ai dessiné jusqu'au bout qu'il y a un geste d'artiste que je n'ai pas compris comme on noue une salade, un bloc de granit avec un fil de cuivre. Non, ce n'est pas comme un lacet de godace. Il y a un truc que je n'ai pas pigé. Donc, ce serait dommage de publier quelque chose d'imparfait. Et si c'était parfait, pédagogiquement, ça n'aurait plus aucun intérêt pour moi. Et puis, il y a aussi le fait que si j'étais prof de yoga, je ferais une vidéo yoga. Ce ne serait pas pour vous dispenser de pratiquer. Vous voyez, il faut le faire soi-même. Et donc, l'idée, c'est que les étudiants, chaque génération, chaque promotion d'étudiants fassent l'effort de réfléchir, de refaire tout le boulot, de tout reprendre à son propre niveau. Et si on leur donne en début d'année un bouquin de 48 pages avec 48 super solutions, le boulot n'est plus à faire. Et ça, ce serait un petit peu dommage. Donc, je ne suis pas trop pour une publication de ça. Très intéressant de voir des points de vue qui finalement se complètent, sinon se contredisent, mais en tout cas, sur le même objet de valorisation. On me fait signe qu'il reste peut-être cinq minutes pour des questions pertinentes, les questions dans l'auditoire. On n'a pas de questions sur le chat. Moi, j'en avais une concernant les financements et l'organisation. Vos trois projets sont très, très différents les uns des autres. Est-ce que vous avez eu des financements de la formation spécifique ou d'autres sources complémentaires afin de faire intervenir des artistes, ce qui n'est pas chose facile au sein de la formation parfois, ou d'autres formes, d'autres sources de financement ? Alors, moi, j'ai fait, effectivement, je suis financée pendant trois ans. Donc là, c'est la deuxième année, il y a encore un an. C'est un financement IDEX, donc innovation d'excellence sur trois ans. Alors, il ne finance malheureusement pas du salaire pour un graphiste ou un scénariste. On n'a pas besoin d'un scénariste, mais au moins un graphiste. Il nous offre des décharges d'enseignement. Donc, j'ai un mi-temps. Voilà. Donc, je suis déchargée pour la moitié de mon enseignement cette année et l'année prochaine. Après, on a aussi beaucoup de liens avec la MAPI, qui est tout ce qui est innovation pédagogique. Ce sont des ingénieurs pédagogiques qui m'aident beaucoup à mettre en place des BD. Et puis, quand on a un autre projet, c'est de faire des BD interactives avec des clics. Les étudiants vont cliquer sur différents tampons. Qu'est-ce que ça va donner comme expérience ? Ça ne marche pas. On revient en arrière. Donc, une espèce d'apprentissage par l'erreur. Et donc, ça, on voudrait mettre en place et la MAPI va m'aider. et aussi, on avait pris en contact avec le service de communication de l'université qui nous a créé quelques personnages parce que, pour l'instant, on a tout copié un peu sur ce qui était sur Internet. Mais on voudrait des personnages avec une certaine identité. Donc, il y a Jacques Machery qui nous avait fait quelques personnages avec un étudiant, une étudiante. Je ne sais pas si je peux... Je les avais dans la diapo, mais... J'avais mis quelques personnages qui nous avaient créés. Bon, évidemment, il faut qu'on en montre encore, qu'on en crée encore, mais au moins, d'avoir une identité. Voilà. Donc, on a Lulu qui est un étudiant. C'est Lulia qui est une étudiante, un étudiant en master. On a le professeur Maestro. On a à peu près toutes les générations. Et la professeure qui est toujours en cours c'est toujours la femme la dernière. Toujours en cours parce qu'elle ne me satisfait pas. Donc, voilà. Mais il fait ça de façon bénévole, en fait, parce qu'il est intéressé par le projet et il aime la BD et donc, il nous a fait ça un peu de façon bénévole. Quelqu'un en interne à l'université ? Oui, il fait partie du service de communication de l'université. Voilà. Donc, on va essayer de... J'aimerais bien avoir un graphiste qui nous aide dans le graphisme, en fait, pour essayer un petit peu de... d'enjoliver un peu, de voir quelque chose de plus... moins carré, moins anguleux, en fait. Lucie, est-ce que du côté des financements, vous avez parlé du service culture qui a financé le livre, mais est-ce qu'il y a eu d'autres sources de financement ? Oui. Donc, la partie la plus importante a été financée par la CV culture de l'université d'Evry, mais on a eu aussi une participation du département de sociologie et de mon laboratoire, le Centre Pierre-Naville. Donc, ce financement a servi à payer à la fois à rémunérer l'intervention des intervenants qui ont animé les ateliers BD sociologie, mais également, ils ont été convertis des formes de financement en salaire pour la graphiste et l'auteur de bandes dessinées qui m'ont aidé à fabriquer la BD. Ça a permis également de financer l'impression de la bande dessinée et aussi la fabrique des panneaux qui ont servi à l'exposition associée au projet. Et Philippe ? Je suis très admiratif de mes collègues. Moi, ça coûte zéro. Je suis un professeur modèle. Vous voyez, je ne coûte absolument rien à mon institution. Il s'agit juste d'un choix pédagogique. Mes étudiants s'y connaissent un petit peu en BD, en images. Sinon, on se forme ensemble. J'ai un corpus d'exemples à leur montrer des choses qui ne sont pas spécialement modélisantes. Et puis, en tant que BDiste amateur, je les épaule s'ils ont besoin d'aide sur l'apprentissage du langage et des codes. Et pour les cadres et éventuellement le travail d'exposition, ce sont des reliquats, ce sont des choses que j'ai achetées lors d'un projet de recherche précédent. Donc, c'est très modeste et ça rejoint, pour moi, ce que j'aime beaucoup dans la bande dessinée. Je ne veux surtout pas faire hurler les BDistes professionnels dans la salle, mais c'est merveilleux quand même d'avoir quelque chose qui coûte si peu. tant de moyens d'expression pour si peu de moyens matériels. C'est ce qui fait de la BD aussi un des arts les plus avancés de notre époque parce qu'un des plus autonomes par rapport au cinéma notamment. Alors, nous avions une question. Oui. Du coup, j'avais une remarque déjà pour commencer sur l'identité graphique des projets sur les manips en labo. Ça ressemble beaucoup à l'identité graphique des consignes de sécurité dans les avions ou anti-terrorisme. Je trouvais ça assez rigolo. Est-ce que c'était un parti pris d'avoir cette identité-là ? Ce n'était pas fait exprès. D'accord. Je trouve que ça marche bien. Et ensuite, j'avais une autre question. Est-ce qu'avant de vous lancer dans ces projets-là, vous aviez déjà des pratiques d'innovation pédagogique ? Vous aviez déjà exploré d'autres manières de croiser pratiques artistiques ? On avait essayé de faire des choses en amont mais pas spécialement. On avait fait peut-être des QCM pédagogiques, des cours en amont qui travaillent et puis on en discute après. Donc, un petit peu en hybride mais pas ce genre-là, non. Je ne suis pas une pro de l'innovation pédagogique, non, pas du tout. Lucie ? Oui, moi, juste pour ma part, dans mon département, en fait, comme je le disais tout à l'heure, il y a une attention qui est donnée à l'usage de l'image pour faire de la sociologie. Donc, ça s'est complètement intégré à nos manières de faire et de penser. même si moi, pour ma part, je ne suis pas du tout spécialiste de ce champ. Mais, voilà, je fréquente des collègues qui réfléchissent comme ça et qui, voilà, dans le cadre du séminaire, importent des réflexions sur l'usage des images en sciences sociales. Donc, je suis familière, malgré tout, de ces manières de faire. Et puis, peut-être, juste en parallèle de l'atelier BD Sociologie, il y a un autre atelier qui a été mis en place par une collègue mais auquel j'ai participé un petit peu, qui visait à faire de la sociologie par le biais du théâtre, de la pratique théâtrale. Donc, on a été accompagnés par deux animateurs qui ont, sur des thématiques données, amené nos étudiants à construire des petites scénettes et à les jouer sur des thématiques de société, des questions abordées en cours. Merci. Et alors, j'avais juste une dernière question. Est-ce que vous avez eu l'occasion de présenter ces dispositifs dans le cadre de Forum sur l'innovation pédagogique ou d'en parler avec les collègues ? Également, Philippe aussi, si, voilà, au niveau du réseau des INSPÉ, vous avez eu l'occasion aussi, voilà, de présenter cette initiative ? J'attendais deux années d'expérimentation. J'aimerais bien aussi récupérer un autre chapitre du cours qui est celui de la présentation de l'œuvre d'art parce que là, il me semble que la mise en image des dispositifs de présentation d'exposition est absolument vitale pour comprendre quoi que ce soit à ce chapitre. Et ensuite, oui, c'est en cours, je vais écrire là-dessus. Et ça s'inscrit pour moi dans une recherche un petit peu plus vaste sur la fonction heuristique du dessin dans l'éducation et qui concerne aussi des élèves d'âge à partir de 6 ans, on va dire. J'avais travaillé avec une prof des écoles il y a pas mal d'années déjà, elle était en CM1, elle disait à ses élèves, si tu rencontres un problème, que ce soit un problème scolaire, genre mathématiques ou de français, ou un problème relationnel avec quelqu'un dans l'établissement, tu as trois manières de poser le problème, tu peux l'écrire, tu peux le dessiner ou tu peux faire une carte mentale. Et les trois étaient totalement équivalents pour elle, ce qui fait qu'à la fin de l'année, elle a des élèves qui dessinaient fabuleusement, pas de façon académique du tout, mais de façon très communiquante et de même pour la carte mentale. Donc j'ai un séminaire de recherche sur cette question, je vais le lancer pour la troisième et dernière année à la rentrée prochaine. Et oui, je pense écrire quelque chose d'un petit peu plus touffu quand même et d'un petit peu plus vaste sur la fonction heuristique du dessin dans les apprentissages et ce travail de BD avec les étudiants de master en serait un chapitre un peu final. Moi, j'aimerais bien un jour le valoriser par l'édition, mais surtout pas pour les TP, mais pour tout ce qui est bande dessinée sur des techniques de biologie, j'aimerais bien faire une plateforme où mettre CBD et que les autres puissent les utiliser dans leur enseignement et dans les laboratoires aussi. Mais bon, il faut d'abord qu'on fasse les supports pédagogiques. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada